L'Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus vit en passant un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs, vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ? » Jésus qui avait entendu déclara « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ? C'est une bonne question. Pourquoi aller vers eux ? Pourquoi se faire proche d'eux tout particulièrement ? Jésus répond lui-même. Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Les bien portants, ce sont ceux qui se croient supérieurs, qui n'ont pas besoin des autres, qui n'éprouvent pas de compassion et ne se laissent pas toucher par les situations des autres. Ceux qui ne se reconnaissent d'aucune faiblesse, celles dont l'amour est centré sur eux-mêmes, qui croient que la vie est indue, ceux qui se croient juste. C'est pourquoi Jésus poursuit en ajoutant « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs ». Jésus est venu appeler, appeler à sa suite. Et la paix ne peut être entendue que par des personnes capables d'accueillir un autre qu'eux-mêmes, autrement dit, les pécheurs, qui savent reconnaître leurs impuissances, leurs fragilités, leurs difficultés à faire le bien. C'est cela que Jésus appelle, en partageant leur table, leur vie la plus humaine. Jésus n'est pas venu condamner, ni culpabiliser, mais sauvé avec miséricorde. C'est pourquoi il nous considère toujours comme des personnes, des interlocuteurs. Et il appelle, il nous appelle pour que la vie de Dieu, dont il est porteur et l'incarnation, nous soit pleinement manifestée. S'il n'ose manger avec les publicains et les pécheurs, s'il se fait le prochain, c'est pour entrer en conversation avec eux, pour établir un lien de confiance et d'amitié, et les ouvrir à plus grand, à la source d'un vrai bonheur. N'oublions jamais la première des béatitudes, heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est terre. Au milieu de mes occupations quotidiennes, comment vais-je rester disponible aux appels du Seigneur Jésus ? Sous-titrage Société Radio-Canada